Le test de CrossMatch, c'est mettre en évidence d'éventuels anticorps anti-HLA spécifiques du donneur chez le receveur. Disons que pour essayer de vous donner un site, il faut écrire la définition exacte. Donc chaque mot a un de signification et quand il est absent, vous n'aurez pas le maximum de la note. C'est clair ? Ce sont des anticorps anti-HLA, moi je n'importe quel anticorps anti-HLA spécifique du donneur chez le receveur. Donc l'année, madame, n'est-ce qu'il y a un anticorps ? Je vais le chercher, il y a un anticorps entre le receveur. Ou les anticorps, il y a un infosite ou il y a un bessera ? Bessera. Donc j'ai besoin d'utiliser le sérum du receveur plus les lymphocytes du donneur. J'ai besoin d'un anticorps anti-HLA du donneur. Ils aient besoin d'un système de sérum du receveur. Ces éventuels anticorps dirigés contre les antigènes HLA exprimés par les lymphocytes du donneur. C'est clair ? Donc, déjà, il faut le moment pour qu'on puisse retrouver la réponse. Et donc, c'est une technique de micro-lymphocytes de toxicité, juste l'année F.A.O. d'angile, des antiserums, ce sont le sérum de mon receveur avec les lymphocytes de mon donneur. C'est un test obligatoire avant toute transplantation rénale. La veille, la veille, c'est-à-dire la transplantation. C'est clair ? Pourquoi ? Pourquoi, madame Alayah, je suis bel bechard ou à la poubelle chaharine ? À la fois, entre-temps, c'est l'insuffisant rénasque, donc il a besoin peut-être d'une transfusion. C'est une femme enceinte, donc peut-être amelée de l'immunisation. Donc, s'il vous plaît, on a le suivi pour le long de l'histoire naturelle de cet insuffisant rénal. À tous les coups, on fait la recherche des anticorps anti-HLA cytotoxiques. Mais l'île que greffe, je dois absolument faire le test de Crozman. Le test de Crozman, c'est quoi ? Le rejet, quel type de rejet ? Hyper aigu. Donc, je n'ai pas le rejet hyper aigu. Bon, c'est ce que je viens de dire. Le bilan de greffe, le test de Crozman, c'est révélé positif. Analyse-moi maintenant, positif ou négatif ? Donc, madame Alayah, c'est positif, c'est ? C'est quoi ? Présence d'anticorps spécifique anti-HLA du donneur chez le receveur. Et c'est une contre-indication absolue à cette greffe, car risque majeur de risque de rejet hyper aigu. Allez, ça a la part, ce sont des anticorps réformés. Réformés, c'est un anticorps réformé. Le rétablissement de la continuité basculaire, ils vont venir attaquer la chaleur du donneur, la chaleur du greffon. C'est clair ? Et donc, il va y avoir une destruction du greffon pratiquement sur le clampage, par exemple, dans le vaisseau. D'accord ? Ils doivent faire des clampages des vaisseaux. Alors, parmi ces anticorps lesquels sont impliqués dans le rejet de greffon, anti-A, anti-B, système ABO, donc, HLA classe 1, HLA classe 2, anti-Rébus, anti-Plamède. Donc, le greffon, c'est juste A, B, C, et D. Donc, en fait, il nous faut une identité ABO et il faut faire attention aux résultats. D'accord ? Alors, hyper-rébus, mécanisme immunologique interne, c'est la présence d'anticorps qui fait former. Donc, je vous dis déjà, un tout de suite, il y a une immunisation antérieure. Donc, une morale avec présence d'anticorps anti-HLA. Bien sûr, spécifique du donneur. C'est un projet interne, vu à la pratique qui m'a prenait, ça se passe en quelques minutes. Je pense que là, c'est un système ABO. Oui, oui, mais on peut faire ça tout en temps. On a quand même une identité ABO. D'accord ? Bien sûr, on a quand même un identité ABO, c'est vraiment un risque de rejet hyper-réduire. Mais, déjà, à la base, on parle d'une identité ABO. Et donc, au niveau HLA, il faut faire le cross-match pour, effectivement, mettre en évidence d'anticorps anti-HLA. Et en général, on peut avoir un logique... Bien sûr, hein ? Donc, au niveau aigu, c'est un mécanisme cellulaire. Attention, s'il vous plaît, l'année, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que, jusque-là, on considérait le rejet aigu comme une réaction immunologique. Maintenant, on peut s'appeler des antigènes étrangers. C'est comme tu vas faire entraîner des antigènes différents dans un état des micropathogènes. Et donc, vous trouverez une réponse immunitaire de type cellulaire, avec activation essentiellement des CD8. Et bien sûr, au CD8, le Moshuha doit être actif. C'est par le biais des cytokines TH1 au CD4. Et donc, actuellement, on est en train d'identifier une autre sous-entité qu'on appelle le rejet aigu humoral. A l'âge, chez ces individus-là, chez ces receveurs, on a constaté qu'ils vont faire... Ils vont développer, suite à la Grèce, de nouveau, des anticorps anti-HLA du GUN. D'accord ? Ces anticorps-là vont se fixer, ils vont activer le complément et vont induire les manifestations de rejet aigu. Et c'est très, très... Qui fait-je résistance au traitement parce que tout à l'heure, si le rejet aigu juste, on dit, donc l'immunosuppression, tu apaises la réponse immunitaire. L'âge, on ne peut pas répondre à cette augmentation du traitement immunosuppressif, mais plutôt, il faut faire des plasmapherèses pour éliminer ces anticorps-là. Donc, allez, je vous cite, entre parenthèses, A l'âge, éventuellement, s'il vous pose la question, rejet aigu, tout court, donc c'est l'ordinaire, classique, question d'un, donc le type cellulaire. Si, par malchance, ma l'attache, j'ai une question nouvelle, il peut être généralement le rejet aigu et moral, et dans ce cas, l'âge, il va faire appel à des anticorps anti-HLA du donneur, mais qui ne sont pas très synthétisés, ils sont nouvellement synthétisés, donc de nouveau. D'accord? Pardon? Il peut synthétiser des anticorps, et ce sont des rejets tellement très rapides, on ne les découvre pas tout de suite, et d'ailleurs, c'est une entité qu'on commence à la connaître. D'accord? On va présenter aux lymphocytés du receveur les antigènes HLA du donneur, Hidal-Greyfant, et donc il va faire une réaction immunitaire à la faite Hidal-Greyfant comme étrangère. D'accord? C'est-à-dire? C'est la grève de mal osseuse? Oui, la grève de mal osseuse, c'est la GVH. alors chronique, chronique sans plus, c'est quand ça dépasse 6 mois, et là c'est plus complexe une chronique, un seul facteur prédisposant, c'est une combinaison de la maladie sous-jacente, comme tu as le rhum, tu as l'immunosuppresseur, et vous met le cyclosporine, etc. en une toxicité rénale, et donc vous voyez c'est très complexe. Alors le rejet surébu, voilà, hyperébu d'une greffe rénale est dû à la présence d'anticorps cytotoxiques. C'est-à-dire que je m'aille à la présence d'anticorps cytotoxique. Je m'aille à la présence d'anticorps cytotoxique, c'est-à-dire que je m'aille à la présence d'anticorps cytotoxique. Là, on peut imprimer le livre cellulaire par quelle liée ? Par NACC ? Par NACC ou à NAP ? Par ... Non, je ne suis pas de l'explication du système complémentaire. Les anticorps préformés éventuellement, donc je dis, c'est d'appeler l'antigène qui vont former quoi ? Les complexes humains. Et ces complexes humains, c'est eux qui vont soit activer les compléments, ou voilà, activer la TCC. Donc il y a des cas. Et ça nous donne des anticorps cytotoxiques. C'est clair ? Donc, on n'a pas de l'explication. Donc, peut-être sont prévenus par la contraindication formelle de la DREP, on parle de cosmétion négative. Donc là, activer la. Bon, dis-nous bien par occident pour contraindiquer. Peut-être au midi, par l'élan de ciblé ? Non, non, non. Peut-être au midi, par l'été ? Non, non, non. Donc il est midi, par qui ? Non, 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 non. Là, des anticorps anti-HLA spécifiques du gonadre. Très formés. Peut-être à intervenir des anticorps anti-HLA classe 1 du gonadre ? Oui, ça peut être des anticorps anti-HLA de classe 1, voilà. De classe 2. De classe 2. Des mineures. Des mineures aussi, mais on ne pourra pas pouvoir les dépister. D'accord ? Peut-être à intervenir des anticorps. Et généralement, les mineures vont intervenir essentiellement sur les autres choses. Les mécanismes ne projètes pas. Le remédifère va... Il... Peut-être à intervenir des anticorps dérégés contre les oxygènes qui existent à des autres. Oui, ma façon, on n'en respecte pas. D'identité AB. Donc, les réponses juste... A. D. Précisez qu'il y avait la condition obligatoire qui doit être respectée avant toute grève ou moins le seul sens. Non ? 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 Ah non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Donc, identité AB est la complète. Quelle est une culture l'impositaire mixte obligatoire ? D'accord ? Nez-vous pas ? Non ? Non ? Ce n'est pas une tradition... ... Non, n'est pas la limite. Là, je n'arrive pas à dire qu'il faut qu'il y ait HLA pour les vêtements. Alors, en disant à mes fous, je l'ai pris, on a vérifié qu'il faut qu'il y ait HLA et qu'il faut qu'il y ait HLA et qu'il y ait HLA. Donc, il y a une culture d'intro-siterminique, sauf, négative. Alors, c'était deux pathologies associées au système HLA et préciser l'antigène associé. Alors, bref ici, s'il vous plaît, après, on va distinguer. Donc, pour la madame, les olifus Lachala, il va présenter des épitaux moins uniques, avec des peptides en face. Donc, c'est pour cela qu'on va associer les olifus Lachala à certaines pathologies. D'accord? Maintenant, supposons que le gène, il va être au niveau de la région CMH. Le gène va mettre à une mutation éventuelle, telle que la van dera hydroxylase. Donc, la van dera hydroxylase, elle est codée par un gène localisé dans le CMH. C'est peut-être la classe 3. Donc, une mutation, une anomalie au niveau de ce gène, va être comment? Elle va être pratiquement liée au HLA. C'est clair? Donc, pour la fois, on va mettre associé et lié. Lié, c'est quand l'anomalie génétique. C'est-à-dire que le gène, il se trouve dans la région du CMH. C'est-à-dire qu'elle date mille d'un kilo basse. D'accord? Maintenant, si c'est fréquemment décrit au cours d'une pathologie, on parle d'une maladie associée à la Chala. C'est clair? C'est-à-dire? Non. Un exemple. Asperme, maladie, la spongylarphie, donc il est en HLA B27. D'accord, elle est. La maladie de B7 et HLA B51. Maladie Célia BQ2, BQ8. Le diabète de type 1 a été associé au DR4. Alors, FAMA, une entité qu'on appelle la narcolepsie, elle est tellement associée à la Chala DR2, elle est tellement associée, mais elle est à pratiquement à 100% des malades atteints de cette pathologie, on trouve la Chala DR2. Donc, en fait, c'est une maladie associée à la Chala, mais on a tendance à la classer comme une maladie liée à la Chala. De fait, de cette forte association. Vous pouvez la mettre dans les yeux. Là, on les accepte tous les deux. Le relais chronique, il ne peut pas être normalement avec la maladie de la Chala. Le relais chronique, il va impliquer des facteurs non immunologiques, comme la toxicité des immunosuppresseurs, de la maladie sous-jacente, de l'HDA, de la cholestérolémie. Ou des facteurs immunologiques, c'est essentiellement, on a cette réponse immunitaire qui est analogue ou devient chronique, inflammatoire. Et donc, c'est comme ça qu'on va aboutir au relais chronique. Alors, c'était trois pathologies liées à la Chala. Donc, l'hyperthlasie congénétale des surrénales, d'accord, avec une mutation de 21 hydrosilases. L'hémochromatose, qui a été associée à quoi? À la Chala. À la Chala. À la Choune. À quoi? H. H, H, là. H. À la QAD, A, B, C. D'accord? Ou A, G, ou H, ou 2, d'accord? Donc, elle a été associée à une anomalie comme la Chala H. Moi, je fais A3. Moi, je fais A3. Alors, N'est-ce que tu as A3? Lequel, le groupe? Le mien, le groupe? Non. Non. Donc, l'hémochromatose, c'est lié à la Chala H. D'accord? D'accord? Donc, je donne l'ordre à la troisième. On va pouvoir noter l'anaprolépsie et la Chala VR2. D'accord? Alors, certains déficits du complément essentiellement du C2, C4 et des facteurs B, peuvent s'associer à certains variants aléliques à Chala. D'accord? Alors, le sérum, parmi les réactifs suivants, quels sont nécessaires pour réaliser un crossmatch? Le sérum du receveur? Oui. Les lymphocytes du receveur? Non. Le sérum du donneur? Non. Les globules rouges du receveur? Non. Le complément sérique? Non. 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 Est-ce que j'utilise le complément sérique du receveur ou à la donneur? Non. Si, ils vous notent ainsi. Ma'ana, t'as le complément sérique d'une façon générale. Donc, on va la mettre juste si, éventuellement, je crois que le complément, voilà, le sérum, de, ma'ana, le complément sérique du receveur, voilà, du donneur, vous le mettez pour, d'accord? 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 Donc, réponse juste A et E. Comment est-ce que c'est pas ce que j'utilise? No Pourquoi c'est While wasloo Congressée ou cumulatagus ? Qu'est-ce que c'est quand même, comme si nous nous appellent Tinder le complément? C'est un complément. C'est un complément. Le anticorps anti-HLA très existant? Non, 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 non Le rejet égulé Le rejet égulé Dernay en plus, prenez un rejet égu J'ai pas d'idée que c'est un rejet égu humoral Ah t'as caché le rejet égu humoral ce n'est pas des anti-HLA très existants C'est pas des anti-HLA très existants C'est un rejet égulé Ça marche anti-HLA les filets de taïd en faisant des anticorps anti-achalants spécifiques du donneur dès que c'est pour le cross-match pour la définition du cross-match mais dans l'absolu on va mettre des anticorps anti-achalants préexistants d'accord ma taqsa va être une réponse juste c'est clair alors activation des imposités c'est des cas activation des CD4 c'est sûr il y a des CD8 qui s'activent pas d'accord donc cytotoxicité complément dépendante non cytotoxicité complément dépendante non l'archéo a l'archéo a été écrivue est-ce que la réaction immunitaire cytotoxique elle est due à des anticorps ou à des compléments c'est l'activation des CD8 c'est l'activation des CD8 d'accord la présence d'anticorps naturels du groupe sanguin la destruction du gréphan par les CD8 donc les réponses sont juste B et E des macrophages maintenant ce sont pas les principales cellules mais moi de toute façon après il active la réponse immunitaire cellulaire il va activer les CD8 c'est l'activation des macrophages mais face à la destruction c'est essentiellement les CD8 s'il vous plaît les macrophages en revanche les macrophages le fait de cette stimulation percutuelle ils vont faire le roger chronique ils vont être impliqués pour le roger point alors la maladie de B7 est associée C c les réponses sont juste C H1H B5 surtout je connais comme celui de physique B H1H B5 B7H B5 alors le cross-match est effectué en mettant le sérum d'un receveur d'organes en présence des cellules de son donneur potentiel oui obligatoire avant toute transplantation rénale oui non oui est un indicateur disto-compatibilité lorsqu'il est négatif oui si j'ai posé la question c'est un indicateur disto-compatibilité quand il est positif non non vous voyez l'incompatibilité ou la non-compatibilité ou la non-compatibilité non non vous voyez le cross-match non 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 je n'aurai le cross-match non non je n'aurai le cross-match non je n'aurai l'incompatibilité je n'aurai le cross-match non anti-corps anti-HNA chez le receveur contre le donneur alors vous voyez une compatibilité HNA non je n'aurai le test qui permet de montrer la compatibilité c'est le typage qui met est-ce qu'il y a ou non une histocompatibilité ma bienne donneur et le receveur c'est clair le test de cross-match le test de cross-match il ne permet pas de juger quant à la histocompatibilité ma bienne donneur ou le receveur il ne permet pas de juger l'histocompatibilité un titre si vous jugez par exemple le receveur il est A2 A28 d'accord et le malade il est A30 A28 vous prenez le donneur vous jugez que c'est un donneur histocompatible vous allez est-ce que vous avez jusque là réalisé le cross-match non d'accord maintenant avant de faire la grève vous allez faire le cross-match pour éventuellement découvrir si le receveur embouche par exemple les anti A30 d'accord vous comprenez la nuance sur la lèvre histocompatibilité s'il vous plaît ça pourrait être la confusion mais il faut bien la comprendre l'histocompatibilité elle est déterminée par l'entre-type HLA et par qu'elle a une condition de réalisation identité ABO compatibilité HLA c'est l'histocompatibilité et troisième condition le cross-match tu n'as pas besoin de faire l'histocompatibilité tu n'as pas besoin de faire le tupper de chez là d'accord madame mais lorsqu'il est négatif c'est un indicateur il n'y a pas une autre possibilité on peut qui s'entend c'est compatible lorsqu'il est négatif à la fin sachant que tu as pu faire ça par par sérologie et il peut y avoir des anticorps contre des sous-spécificités par exemple on pourra rendre le A28-02 il peut faire des anticorps anti-A28 pourtant il est A28 il faut tenir des anticorps dirigés contre la chaleur A28-04 la famille vous me suivez supposons le sujet au saveur A28-04 elle a mené je vais prendre la transplantation en elle mais n'est-ce que ce n'est je gaspille par biologie moléculaire mais si je le fais il est A28-04 le donneur il est A28-01 par exemple donc le type de la chaleur par sérologie qu'est-ce que ça va me sortir A28 A28 la même mais par contre le receveur il peut le sérum d'un à l'autre des anticorps anti-A28-04 A28-04 c'est clair ? dans le portefeuze un même cross match il peut être positif donc attention le cross match c'est juste pour montrer anticorps anti-A28-04 vous m'entendez ? elle n'a pas quelque chose c'est parce qu'on irasie toute la voie la force de la voie le cas de la réaction d'accord ? le problème c'est que les cellules d'un positif que je vais les mettre loin et qu'il y a juste contre le voie d'accord ? on va avoir un dans la tête pour faire cette réconce inévitable je vais vivre à l'élève mais moi le sol la transformation c'est quoi ? on va détruire toutes les cellules de la voie le sol qui est receveur allez je n'ai pas à faire en prendre toutes les cellules plus loin pour faire la capacité d'ailleurs ça se fait dans des des dans des cellules qui sont compétentes maintenant je suis donc vous 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 Donc, il faut que les cellules a considéré que certains qui, bien sûr, ne pratiquent pas avec un produit. Je connais le sujet, peut-être. L'antigène. Comment est-ce que l'antigène ? Je demande pas de discuter la question elle connaît l'antigène. Je demande pourquoi est-ce que j'ai une réaction ? Maintenant je vais apporter des lymphocytes. Les lymphocytes, elles ont un domicilité d'un pouvoir, de prolifération, etc. Moi, on a décidé de revenir dans un milieu neutre. C'est une forme de défense. Donc, ils vont attaquer des sites privilégiés, la peau, l'intestin et le foie. D'accord ? Ils vont attaquer des sites privilégiés. Madame ? Madame ? L'identité, je pense à l'identité. Quelle est l'indicateur ? C'est l'identité à cela ou c'est la culture ? L'identité à cela est que de ne pas être dans ta... Oui, mais on va pas la faire avec que la transplantation est là. Une greffe noire. Une greffe noire, c'est une histoire d'identité. Elle est déterminée par tous les deux. Par l'identité à cela et par la présence d'une culture marcositaire x-logative. D'accord ? D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Culture marcositaire x-match, ce sont des tests. Mais à la part d'un principe, il est complètement différent. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors, je vais en dire, mais bon identique. C'est clair ? Donc, les réponses sont juste l'année. A, B, D et E. Alors, facultatif, ma lettre à l'année en transplantation cardiaque. Et ma consacrée comme parce que le plus urgent, c'est faire la greffe. D'accord ? D'accord ? D'accord ?